Si vous venez de lancer cette vidéo, c'est soit parce que vous êtes du genre curieux, et ça c'est très bien, soit parce que vous cherchez une solution pour transporter votre appareil photo à vélo, et là je ne vous parle pas d'un petit appareil photo compact, qui bien sûr pourrait rentrer dans une sacoche top tube ou dans une poche, mais bien de quelque chose d'un peu plus conséquent, comme ici mon Fujifilm X-T4, donc un hybride objectif interchangeable, mais ça pourrait aussi être un appareil réflexe. Alors bien sûr, un des premiers trucs auquel on peut penser comme solution, c'est une sacoche de guidon, et ça il y en a été très bien, j'en ai vu notamment dans la marque Hortlib, qui permet de mettre son appareil et de le prendre facilement, le problème c'est que quand, comme moi, on a des prolongateurs sur son vélo, et bien c'est pas valable. Donc la solution que j'utilisais le plus souvent jusqu'à maintenant, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de mettre mon boîtier dans une petite sacoche de sel. Alors c'est bien, mais le problème c'est que quand vous voulez prendre une photo, il faut vous arrêter, il faut descendre du vélo, il faut ouvrir la sacoche, prendre le boîtier, faire sa photo si c'est pas trop tard, remettre dedans, refermer, tout ça, enfin bon bref, c'est assez fastidieux, et en plus de ça, si vous souhaitez mettre autre chose dans votre sacoche, type des fringues ou je ne sais quoi, si vous partez un petit peu longtemps, bah là aussi ça va poser problème. L'autre solution serait bien sûr d'avoir l'appareil photo en bandouillère, ça c'est un truc auquel je ne me suis pas encore résolu, même si maintenant il y a des systèmes pour mettre la sangle en trois points, ce qui fait que ça reste stable dans le dos. Bref, j'ai cherché une solution, et en cherchant, je suis tombé sur une marque qui s'appelle Cotton Carrière, c'est une petite boîte familiale canadienne, qui propose des harnais de transport de matériel photo, dont ce scout que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ce harnais scout, le voici, je vous fais le tour vite fait, là on a la face avant, parce que ça va venir se mettre comme ça, qui est dans une matière, je ne sais plus exactement ce que c'est, je sais qu'il y a un traitement déperlant, et vraiment ça fait cali, c'est hyper agréable, ça a l'air hyper solide, c'est joli avec le petit logo brodé, ça c'est la plaque pour le système de fixation, on en reparle tout à l'heure. De l'autre côté, on a une petite poche, dans une matière qui me plaît un petit peu moins, c'est solide, mais je ne sais pas, ça fait un peu plus plastique, c'est moins sympa. Dedans, j'y range les petits accessoires fournis avec, donc la platine de fixation, qui vient avec une sorte de petite plaque pour amortir, il y a la vis, la clé, bon tout ça je vous remontre après. Sur le haut, on a une sangle qui vient se placer sur l'épaule, qui est réglable bien sûr, et avec le petit renfort pour éviter que ça vous fasse mal. Derrière qui relie tout ça, il y a cet élément, avec une espèce de grillant plastique. Bon ça, je ne suis pas toujours très fan, ça a tendance avec le temps à sécher, à craquer, à casser. Bon là, je ne l'ai pas encore assez usé pour qu'on en arrive là, peut-être qu'on n'en arrivera jamais là, mais voilà, j'aurais préféré un truc en textile, en tissu. Ici, sur le côté, une sangle élastique, toujours réglable. Une autre sangle, encore une fois réglable, qui n'est pas élastique, mais qui a une boucle rapide, et qui ne veut rien se fermer ici. Et sur le côté, on a un petit anneau, sur lequel on retrouve une première sangle ici, qui vient servir de sécurité pour l'appareil, donc avec boucle rapide pour le décrocher facilement. Et ça, c'est une petite couverture de pluie, qui est fournie avec, et je trouve ça super cool. Et bien sûr, c'est détachable, parce que quand vous avez le harnais sur vous, avoir ce truc-là qui balote comme ça, ça serait un petit peu chiant. Perso, moi je le mets dans une poche, ou dans une sacoche de mon vélo quand je vais me balader. Alors, point de vue utilisation, c'est pas compliqué. On commence tout d'abord par installer la platine sous le boîtier. Et cette platine, justement, vous voyez, elle est ronde. Bon, il y a un plat de chaque côté, là, dans la rainure. Ça, c'est pour la fixation, on voit ça après. Mais le fait qu'elle soit ronde, ça fait que vous ne pouvez pas installer votre boîtier avec ça directement sur un trépied. Ils ont un autre adaptateur, comme ça, qui permet de le faire. Mais voilà, c'est un truc propriétaire, ce qui n'est pas gênant en soi, par rapport à système. Moi, où ça me pose un petit peu problème, c'est que je suis plus adepte des plateaux Peak Design, que j'utilise d'habitude et qui me permettent de mettre mon boîtier sur le clip qui va sur les sacs à dos, là, le Capture Clip, qui, eux, permettent de se fixer sur un trépied avec le système standard Arca Suisse. Là, du coup, quand vous mettez ça, c'est pas possible. Donc, ça m'oblige à changer à chaque fois. Voilà, donc c'est un point un petit peu négatif par rapport à mon utilisation. Mais ça ne sera pas forcément gênant après pour l'utilisation vélo. Donc, ce truc-là, c'est pas compliqué. Vous le mettez sous le boîtier, vous le vissez avec les flèches devant, derrière. Donc, rien d'extraordinaire. On en profite pour installer la petite sangle de sécurité sur le boîtier. Bon, moi, vous voyez, j'ai enlevé les passants d'origine et j'ai mis les petites encres, encore une fois, de chez Peak Design. Donc, ça passe parfaitement dans le cordon. Et puis, comme ça, on est tranquille. Maintenant que le boîtier est prêt, il nous reste à enfiler le harnais. Et là, il n'y a rien de très compliqué. On le prend comme ça, on passe le bras dedans. Et puis, de l'autre côté, la sangle, on la clipe sur la boucle. Hop, voilà, terminé. Le seul truc, bien sûr, si c'est la première fois, il faudra régler un petit peu. Et ici, vous voyez, une fois qu'on a réglé, on a la sangle qui se balade. Et c'est très dommage qu'ils aient pas mis un élastique ou un petit velcro pour caler ce truc-là. Même chose, sur l'arrière, il y a une sangle qui, quelquefois, peut se balader un petit peu, en fonction de comment elle se met. Et là, je vous le dis tout de suite, à vélo, quand vous avez un petit peu de vent, ça peut venir délicatement vous fouetter l'arrière du crâne ou ici, le côté. Ça ne m'est pas arrivé beaucoup. Mais voilà, il manque ce petit truc-là que vous pouvez quand même bricoler vous-même. Ici, on peut venir sécuriser l'appareil avec la sangle. Et ensuite, l'appareil, c'est simple. Vous le rentrez comme ça. Hop, ici, c'est terminé, c'est placé, ça ne bouge plus. Et c'est confort, en fait. Voilà, vous avez votre boîtier, c'est hyper accessible. Et une fois que c'est en bas, vous voyez, hop, ça ne bouge pas. Grâce au plat dont je parlais tout à l'heure, là, sur la platine. Vraiment, comme système, c'est simple, c'est efficace. Et vous pouvez vous balader tranquille. Alors forcément, si c'est pour faire du tourisme, vous avez peut-être l'air un petit peu con avec votre truc qui dépasse comme ça. Mais pour utiliser à vélo ou pour quelqu'un qui fait de la photo, qui a un reportage à faire sur un événement ou je ne sais quoi, comme système, je trouve que c'est pas mal. Allez, il faut que je vous parle un petit peu de mon utilisation de ce harnais Cotton Carrier Scoot à vélo. Et déjà, un petit point rapide sur le choix de l'objectif. Parce que là, vous voyez, j'ai pris une petite focale fixe, le 23mm f2, ce qui me fait un ensemble compact et assez léger. Pour ce qui est du poids, ils indiquent que ça peut soutenir un petit peu tout. Maintenant, peut-être qu'à la longue, ça peut tirer un peu plus sur l'épaule. Mais voilà, juste au niveau de l'encombrement, parce que pour moi, c'est plus ça qui est important à la vélo. Habituellement, je prends ce zoom, le 16-80 f4, ce qui me permet de faire vraiment un petit peu de tout, paysage, portrait, un petit peu tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que comme beaucoup de zooms, il s'étend vers l'extérieur. Et quand ça pointe vers le bas, on sait que ça peut s'étendre un petit peu tout seul. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je me dis que ce n'est pas forcément très bon pour le matos. Et surtout, si ça s'allonge, il y a des chances que la cuisse vienne taper dans l'objectif quand on a le boîtier qui est fixé ici. Bref, je n'ai pas testé tout ça pendant 10 ans, mais j'ai quand même fait quelques sorties avec. Dont la plus grosse, qui était la première, qui faisait 130 km. Un truc en mode tourisme, où on s'est baladé toute la journée, pas mal de dénivelé, de la chaleur, tout ce qu'on veut. Et la première impression, c'est que c'était vachement bien. On est parti, j'ai roulé un petit peu, j'ai resserré les sangles par-ci par-là jusqu'à le trouver le truc qui allait bien. Au début, il était un petit peu tombant, mais ce n'était pas dérangeant. Puis une fois vraiment installé, c'était top. Et bilan à la fin de la journée, c'est qu'il ne m'a pas tenu trop chaud. Il ne m'a pas dérangé, je n'ai pas senti le poids et tout. Donc ça déjà, point très positif. Pour prendre le boîtier, voilà, quart de tour, ça se remet, ça s'enlève, que ce soit en roulant ou à l'arrêt. Donc ça, c'est vraiment super pour être réactif, pour faire vos images au moment où vous avez besoin de les faire. Et après, on peut se dire, voilà, ça va être gênant en pédalant. Et en fait, non. Quand vous êtes sur votre guidon de manière normale, vos cuisses ne viennent pas taper dedans. Sauf si vous mettez un gros objectif. Si vous êtes dans les drop bars, si vous en avez, ça ne me vient pas taper dedans non plus. Le seul moment où ça m'a un petit peu gêné, c'est en me mettant sur les prolongateurs. Là, on est un peu plus plié. C'était un peu gênant, mais ce n'était pas non plus inutilisable. Il y a la petite poche derrière qui est pratique pour ranger la clé. Mais pas plus, parce que après, ça va vous appuyer dessus. Donc mettez des papiers ou des trucs pour encombrer, mais pas plus. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va essayer la couverture de pli. Parce que ça, je ne l'ai pas testé sur le terrain. Je l'avais à peine déballé d'ailleurs. Alors, elle est grande quand même. Donc là, pour le boîtier que j'ai là, ça fait un peu grand. Alors, OK, il y a l'élastique pour serrer. Mais bon, je pense que pour un petit appareil comme ça, ce n'est pas l'idéal. Et oui, il vaut mieux réaccrocher le mousqueton sur le truc pour éviter que ça s'envole. Bon, voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et pour finir sur l'utilisation, je vois quand même un inconvénient à ce système. C'est que si vous vous cassez la gueule, forcément, vous allez faire mal au matos. Et peut-être à vous. Si vous tombez sur le ventre comme ça dessus, je ne suis pas sûr que ça fasse du bien. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas parlé d'un truc, c'est les secousses. Quand vous roulez, forcément, il y a des fois, ça bouge un peu, surtout si vous prenez des chemins. Donc, le boîtier pourra faire un petit peu ça. Et encore, j'ai trouvé qu'il faisait peu de mouvements. Au final, il revient toujours tête vers le bas grâce au poids de l'objectif. Et je n'ai jamais eu peur, en fait, qu'il se décroche de lui-même. Maintenant, j'ai fait un petit peu de chemin, mais je n'ai pas fait des chemins hyper techniques de VTT ou ce que vous voulez. Si ça avait été le cas, de toute façon, je ne serais pas passé comme un gros bœuf parce que sinon, moi, je finis par terre. Donc, voilà, même dans les chemins, franchement, vous pouvez y aller pour vous balader, pour faire vos photos. Ce système, je le trouve très bien. Donc, je le trouve très bien, mais il n'est pas donné. Ça coûte quand même 69 euros. Maintenant, j'ai envie de dire, vu le prix du matériel qu'on accroche dessus, voilà. Si ce harnais Cotton Carrier Scoot vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Comme ça, vous allez le retrouver facilement. Sachez également que la marque vient de sortir une V2. C'est le Scoot G2. Je n'ai pas regardé exactement quelles étaient les différences. Je crois qu'il est un petit peu plus petit, un petit peu plus rond sur l'avant. Et forcément, comme c'est nouveau, il est un petit peu plus cher. Il y a 20 balles de plus, je crois. Même chose, je vous mets le lien dans la description. Et si vous descendez voir tout ça, ou pas d'ailleurs, au passage, pensez à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ce système, il est intéressant. Si c'est un truc que vous pourriez utiliser. Ou si vous, vous utilisez autre chose pour transporter votre appareil photo. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.